Dans l'usage des technologies pour la sécurité urbaine, la Côte d'Ivoire est un pionnier en Afrique de l'Ouest. En mettant en place en mars dernier le Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, le pays s'offrait ainsi le nec plus ultra en matière de télésurveillance. Une visite conduite par le premier responsable de la sécurité, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, avec ses homologues des pays voisins, a permis de voir les capacités de cette structure. Au-delà de la sécurité urbaine, ce genre de dispositif pourrait aider, selon le ministre, à lutter contre l'insécurité transfrontalière. Avec les menaces terroristes, les djihadistes, nous n'avons plus le choix que d'être davantage unis et d'avoir une unité d'action contre la menace. Impressionnés par la qualité des installations et des moyens, les visiteurs du jour ont exprimé la volonté de s'en inspirer et apporté ainsi des solutions au banditisme dans leurs pays respectifs. Il nous faut être ensemble pour faire face à cette insécurité qui menace notre sous-région. Aujourd'hui, le banditisme a beaucoup évolué et je ne pense pas que seul un pays peut contrecarrer. Grâce à ces innovations, nous assistons à un niveau, j'allais dire, acceptable pour une grande ville comme Abidjan. Mais il faut continuer parce que la lutte contre la criminalité, contre l'insécurité, est une lutte permanente. Nous avons vu tous ces équipements et cela rassure les populations. Abidjan, cette grande ville, a adopté la sécurité électronique avec de grands moyens. Nous allons continuer de collaborer, d'échanger les renseignements entre les administrations et cela grâce aux technologies. Ce que nous avons vu tout à l'heure dans la salle de commandement nous montre exactement. Nous avons non seulement le renseignement avec les caméras, nous avons également la présence sur le terrain parce que cette présence donnée par les caméras est tout de suite réélée aux forces avec les moyens de communication. Le Mali vit une situation actuelle, mais c'est une situation qui est pratiquement importée d'ailleurs. Et donc c'est dire que c'est une situation qu'il faut ensemble maîtriser et ensemble lutter contre.